WordPress, le bloc média et texte. Ce bloc permet de placer côte à côte une image avec un texte. Il est très pratique et donc nous allons le voir à travers un exemple toujours dans notre pied de page. C'est-à-dire qu'en dessous le deuxième menu que nous avons placé dans une des vidéos précédentes, nous allons placer ici une petite publicité pour le flocage de t-shirts. Je vais donc basculer dans mon back-office, faire apparence éditeur et dans le bloc central, dans l'espace de travail, je vais faire un clic pour faire apparaître le bloc de commande dans lequel je vais taper footer. J'irai ainsi dans mon pied de page pour pouvoir le modifier. Je rappelle que le pied de page est composé de trois colonnes. Je vais donc me mettre dans la deuxième colonne et je vais ajouter un nouveau bloc en cliquant sur le petit plus. Je vais taper donc médias et texte. Voilà, ce bloc apparaît. Je vais pouvoir le rajouter avec un texte et puis à gauche une image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma médiathèque. Il n'y a pas d'image là qui me convient. Ce ne sont que des photos un peu anciennes. Je vais donc afficher, je vais téléverser plutôt une image un peu plus récente. Je vais donc toujours dans mon package de ressources. Je rappelle que dans la description, il y a le lien qui vous permettra de télécharger ce package. Et nous avons t-shirtflocage.jpg. Donc on va prendre cette image là. On va l'ouvrir et on va la sélectionner. Donc nous avons notre image sur le côté gauche et sur le côté droit, on va écrire un petit texte. Le flocage de votre t-shirt pour 3 euros avec un texte personnalisé. Notre texte s'écrit en blanc, donc c'est parfait. Il est centré. Cela me convient parfaitement. On va pouvoir enregistrer notre modèle et vérifier que tout fonctionne bien en allant sur le front office et en réactualisant notre page. Donc quand je réactualise ma page, on voit que sur le front office, j'ai bien mon image qui est un peu grosse. Je vais peut-être réduire sa taille. En plus, elle s'écrit sur le texte du bas. Donc c'est un petit peu gênant. Il va falloir retravailler ça. Donc je rebascule sur mon front office. Je reviens sur mon image qui se trouve ici. Je peux directement augmenter ou réduire la taille du texte. On va encore augmenter un peu pour écrire t-shirt sur une seule ligne. Et ça, ça me paraît beaucoup mieux. On va enregistrer. Et on peut visualiser la retouche. C'est quand même beaucoup plus propre et cela me convient. Je pourrais encore faire quelques modifications. Mais l'objectif était juste de présenter ce petit plugin. Je vous laisserai aller fouiller dans les options qui ne sont pas très très riches. Mais qui permettent quand même de faire quelques petites modifications. On peut, pour ajouter, on peut retravailler la résolution. On peut faire une largeur de média plus ou moins grande. On a aussi quelques éléments de style qui sont réglables. Notamment la notion de marge interne et de marge externe. C'est-à-dire de distance entre les autres objets. Entre le texte et l'objet. Et entre ce trait bleu et l'autre objet qui se trouve à proximité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et bien entendu, de vous abonner. A très bientôt.